Je suis ici pour représenter les gens de Mauritius, notamment ceux de mon Constituent numéro 1, Grand Riven-North-West et Port-Roy-West, à la meilleure de mes capacités, en même temps, les principes de la Partie du Labour et de ses valeurs socialistes. Je tiens à dire ici, pour rassurer l'honorable Tania Diol, que j'exprimerai mes valeurs socialistes sans aucun malaise idéologique, mais bien avec du pragmatisme politique. Si vous me permettez, M. le Président, j'aimerais adresser quelques mots aux habitants de la circonscription numéro 1. Je les sais nombreux à nous suivre cet après-midi, à la télé ou sur leur smartphone, à ces électeurs qui m'ont fait confiance, aux autres qui n'ont pas voté pour moi et à ceux qui n'ont pas pu le faire parce que leur nom n'était pas sur les listes électorales, je tiens à vous dédier cet après-midi cette intervention. The ambitious title of a government programme 2020-2024 towards an inclusive, high-income and green Mauritius forging ahead together promises a series of measures for taking the country forward for the next five years. This government programme contains some valid suggestions, but as we all know, translating suggestions into practice is challenging and can sometimes be frustrating and impacting when promises are not kept. How are we going to finance all announced measures when our public debt has reached 327 billion rupees, representing 65% of our gross domestic product? How can we be an inclusive nation when, according to statistics Mauritius, 88% of the unemployed persons last year have been looking for a work during a full year? Regarding the high-income society target, while the minimum wage has been raised, on the other hand, the prices of many basic commodities like rice, milk, cheese, among others, have gone up, making our people's wallet lighter. Concerning Green Mauritius' commendable vision, please let me stress that the government programme is targeting 35% electricity generation from renewable sources in 2025, actual share being 21%, as compared to our sister, Réunion-Hélène, that aims at having an electricity generation based on 100% renewable energies by 2030. In the government programme, I have to admit, I was initially tempted to see the setting up of the Economic Research and Planning Bureau, Section 89, at the Ministry of Finance, Economic Planning and Development, as a potential redundancy of the Economic Development Board. But still, I want to keep a positive view on this new body and on the announced Economy Advisory Council at the EDB to advise on matters relating to the development of the economic landscape. To add to this policy setting, I would make an appeal that members of the Economic Advisory Council consist of economists of international recognition who would design a new economic model to guide the Economic and Planning Bureau in the creation of a coherent action plan and an appropriate timeline that will spearhead economic growth. It is important to remind the House and especially the population about the structure of the Mauritian economy. Mauritius imports the majority of the goods relative to what it exports, which makes it a country with a large trade deficit. Coupled with stagnant private investment and poor quality of foreign direct investment over the past years, this means that the country does not produce enough to sustain its economic growth. Instead, the country relies mostly on consumption, which by definition has a fading effect on growth. As a matter of fact, growth statistics for 2019 have been revised downwards from 3.8% to 3.6%. Paradoxically enough, the government programme highlights at paragraph 53 that due to progress made in the past five years, our country is now on track to cross the high-income country milestone in the coming years and take its first step as a first world nation. The government has argued that we are only a few hundred dollars away from the high-income bracket. I would remind the government that it is not only a matter of joining the lead of high-income countries. With the numerous challenges ahead, Mauritius should be a high-income country driven by vibrant economic sectors in the field of high-tech manufacturing, blue economy, green energy, and information and communication technology, to name a few. And the results should be felt by the people on the ground and seen in the numbers with much higher levels of employment and a rate of economic growth above the 5% mark. Similarly, I commend the fact that Mauritius has been ranked 30th globally in the ease of doing business of the World Bank in 2019, but again, the rubber has yet to meet the road. We have to translate the ease of doing business into high levels of investment that will drive employment and growth. High-tech manufacturing is a sector which has a great potential for employment and growth in Mauritius. Please allow me to inform or to remind the House that a country like Rwanda has against all odds started the production of smartphones, computers, and cars. Obviously, Mauritius should follow its own path, but we should be inspired by such examples and forge our way ahead. I propose that Mauritius follows a gradual approach until it fully harnesses its high-tech manufacturing potential. At the beginning of our industrial revolution, I humbly suggest that Mauritius vertically integrates with the best high-tech firms in the world. Joint ventures with the best in the world will allow extensive transfer of knowledge from abroad to the local economy. With a vast sea zone of 2.3 million square kilometers, the blue economy alone has the potential to transform Mauritius. The ocean should account for a major share of renewable energy sources and become a significant pillar of our economy. Mauritius straddles the great conveyor belt that moves massive undercurrents around the globe and is positioned at a vantage point to exploit the mineral and nutrient-rich cold, deep-sea water flowing in these undercurrents. The temperature of the water which drops to about 5 degrees at the depth of 1,000 meters is also ideal for the implementation of cost-efficient seawater air cooling projects that would as well contribute to the reduction of greenhouse emissions. Favouring a joint venture-driven approach between government, private sector and foreign world-renowned firms, the deep ocean water application sector has the potential to create numerous new industries and job prospects ranging from the seawater air conditioning, green data centers, high-end aquaculture, pharmaceutical and thalasotherapy, among others. In terms of green energy, the country should absorb knowledge from abroad in terms of the production and distribution of renewable energy. It should define a clear timeline with a strong set of incentives that will help to accelerate the energy transition and make Mauritius close to 100% renewable. Again, I would like to inform the House that many countries have already achieved this very important milestone. Like, for example, Uruguay, which is now almost 100% powered by renewable energy after less than 10 years of concerted effort. This country invested heavily in wind and solar energy, rising from just 40% renewables as recently in 2012, and their secret, clear decision-making, a supportive regulatory environment, and a strong partnership between the public and the private sector. Mauritius, I'm convinced, should increase its investment in solar farms, wind parks, energy storage, and smart grids. In the ICT sector, the cyber city of Eben needs to be transformed into a dynamic tech hub. At the moment, I have the impression that we still rely a bit too much on call centers which do not have much potential for growth. In that respect, we need to create a new business model initiated by the government for the setting up of a software and hardware sector, which will create vibrant environment to foster the use of technology and encourage learning. The opportunities in the ICT sector with artificial intelligence, robotics, blockchain, and Internet of Things should be clearly identified and translated into tangible, high-value-added activities that will increase the share of this sector in our national GDP. In its national development strategy, while embarking on the creation of those emerging sectors, there is urgency for Mauritius to have a skillful labor force that would sustain the growth in those sectors. The philosophy of inclusive economic growth not only includes the allocation of a minimum wage or the benefit of negative income taxes, but very importantly requires that while the economy is growing, people are also growing together with that economic growth. This can only happen through a large training and reskilling program that would ensure that we have the right kind of labor force in those emerging sectors. I have taken note of the appeal that the Prime Minister has made at the UK-Africa Summit for professionals in the UK to come to Mauritius. This is a step in the right direction, but the clearest strategy with sector-wise targeting needs to be implemented to ensure that the local labor force absorbs the maximum amount of knowledge from those experts. Please allow me, Mr Speaker, sir, to spend a minute to address some problems facing our small and medium enterprises sector as their contribution to employment and growth remains substantial. On the macro scale, the setting up of government-led SME incubators for a closer monitoring of SMEs combined with gradual finance while improving access to markets are measures that should be implemented to boost that sector. on the micro scale, I would urge the government to reconsider its support framework around the minimum wage. While we obviously acclaim the revision of the minimum wage to 10,200 rupees, we cannot ignore that many small business owners, for instance, in my constituency, struggle to pay their employees. Some factories and small and medium enterprises have laid off employees in order for their business to survive. The load that the minimum wage puts on SMEs, I'm afraid, can lead to higher levels of employment. As a socialist, I commend the efforts the government is making for the poorest and oldest in the Mauritian society. But to me, what is alarming is the absence of a coherent plan to raise revenue to finance those social measures. The use of the Special Reserve Fund of the Bank of Mauritius is a wake-up call for the government to rethink very seriously about new ways of generating revenue. And it must realize that this can only come from high levels of economic growth. this is where the Economic Research and Planning Bureau should implement a very well thought-through action plan based on a new and well-designed economy model proposed by competent members of the Economic Advisory Council to finance those social measures and more broadly for the payment of the high level of public death. Nous voyons bien là, Monsieur le Président, le défi de concilier les dimensions économiques et sociales de notre développement auxquelles se rajoute l'obligation de préserver notre environnement. ce sont en fait les trois aspects du développement durable qui se définit comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Alors on retrouve dans cette définition le concept de besoins et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. En tant que jeune socialiste convaincu je soutiendrai dans cette Assemblée toute mesure qui vise à redonner de la dignité à nos plus démunis à protéger nos plus vulnérables à intégrer ceux qui se sentent exclus et à corriger les inégalités. Selon le dernier rapport disponible de Statistic Mauritius qu'a d'ailleurs mentionné l'honorable Tania Diol les chiffres sur la pauvreté sont sur ce qu'ils sont 33 600 foyers 122 700 mauriciens dont 42 100 enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté relative au final derrière ces chiffres se trouvent des drames humains des hommes et des femmes désespérés souvent des enfants déscolarisés des situations où il faut trop souvent choisir chaque fin de mois entre acheter à manger ou payer le loyer je salue ici monsieur le président le travail abattu par plusieurs ONG et travailleurs sociaux qui luttent avec leurs moyens auprès de ces familles pauvres et je prends bonne note à la section 19 du programme gouvernemental de l'intention d'intensifier la mise en oeuvre du plan Marshall contre la pauvreté toutefois je déplore que dans le discours programme pas une ligne n'est consacrée à la transformation de nos infrastructures pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap moteur nos bâtiments publics se présentent pour la plupart avec des marches sans rampe d'accès les ascenseurs sont étroits et ne peuvent accommoder un fauteuil roulant il y a un nombre bien trop insuffisant de toilettes adaptées et je préfère ne pas évoquer les surfaces inégales de nos trottoirs lorsqu'ils existent et bien que notre pays soit signataire de la convention relative aux droits des personnes autrement capables permettez-moi monsieur le président au nom de Béla de la Tourkénique et de Stéphane de Cassis qui se reconnaîtront d'exprimer dans cette assemblée mon souhait que nous révisions nos lois sur la construction l'aménagement urbain l'habitat et les routes afin d'offrir une meilleure accessibilité aux personnes autrement capables en ce qui concerne l'égalité des genres je suis heureux comme plusieurs au sein de cet hémicycle de faire partie du Parliamentary Gender Caucus et à ce titre nous avons eu le plaisir de rencontrer jeudi dernier 30 janvier madame Nicole Hamelin ancienne ministre de la parité et de l'égalité professionnelle sous la présidence de Jacques Chirac et membre de la convention aux Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et j'ai été et j'ai été particulièrement frappé par l'obligation formulée par madame Hamelin pour que cette nouvelle décennie 2020-2030 soit celle de l'égalité afin de construire une société égalitaire et paritaire j'ai noté dans le discours programme l'objectif de promouvoir l'égalité des genres et la mise sur pied d'un comité présidé par le Premier ministre pour élaborer une nouvelle stratégie renforcer le cadre juridique pour éliminer la violence faite aux femmes et pour lancer une campagne nationale de sensibilisation je rajoute à cela qu'il nous faudra impérativement en tant que parlementaires faire preuve d'innovation politique pour accélérer l'émancipation économique et sociale des femmes et des jeunes filles ainsi que le renforcement de leur participation à l'élaboration des politiques et à la prise de décision à tous les niveaux de la société Monsieur le Président je voudrais dans la dernière partie de mon intervention nous interpeller sur le pragmatisme politique dont je souhaiterais que nous fassions preuve et je prie cette assemblée de n'y voir de ma part aucune démarche démagogique mais bien l'objectif de répondre de façon pratique aux attentes de la population et aux besoins de notre pays notre pays est frappé de façon indéniable par les effets du changement climatique selon le dernier rapport mondial sur les risques l'île Maurice fait partie des principaux pays les plus exposés aux dangers naturels et nous le constatons déjà les cyclones les pluies torrentielles les flash floods les orages et les éclairs sont de plus en plus fréquents et intenses or nous n'avons toujours pas de système efficace pour l'évacuation de l'eau de pluie et je me demande combien de nos bâtiments sont équipés de parafoudre j'ai pris bonne note dans le programme gouvernemental de l'introduction d'un nouveau climate change bill à l'accession 158 et j'ai hâte de prendre connaissance des 12 mesures à mettre en oeuvre à court terme qui seront annoncées dès ce mois-ci par le ministre de l'environnement de la gestion des déchets solides et du changement climatique par ailleurs je salue également la mise sur pied d'un Land Drainage Authority mais il nous faut sans attendre planifier et intensifier l'entretien et le suivi des drains existants et construire des drains efficients là où ils se font cruellement attendre comme par exemple à Bonnefin dans ma circonscription j'y ai effectué une visite récemment lors des dernières pluies torrentielles et j'y ai constaté des maisons construites en pente où l'eau de pluie à défaut d'être évacuée s'est infiltrée sous ces maisons et a commencé à fissurer les structures il y a à Bonnefin une urgence et je sais que c'est le cas ailleurs également urgence à consolider et à protéger ces habitations alors que le programme gouvernemental fait mention à la section 116 de la phase 2 du projet de tout à l'égout pour la région de Paille il serait souhaitable que davantage d'informations ciblées soient communiquées aux habitants des localités concernées simplement sur les étapes l'étendue le calendrier des travaux ainsi que sur les inconvénients attendus encore du pragmatisme politique tout en construisant le secteur de l'économie bleue à grande échelle économie dans laquelle je crois fermement nous ne pouvons oublier d'y intégrer la communauté des pêcheurs qui manque d'infrastructures adéquats et de moyens pour exercer correctement et vivre de leur métier je pense notamment aux pêcheurs de ma circonscription en particulier à ceux de bain des dames et de pointe au sable qui ne disposent toujours pas d'un débarcadère adéquat pour ranger leurs équipements ou simplement pour vendre leurs poissons comment évoquer le développement d'une économie circulaire alors que nos foyers ne sont nullement équipés de poubelles de tri des déchets et que les filières de recyclage à Maurice sont quasiment inexistantes le gouvernement selon la section 115 de son programme encouragera l'utilisation efficace de l'énergie ce qui est une nécessité absolue je suggère donc que nous donnions l'exemple en instaurant une véritable politique d'efficacité énergétique déjà au sein de ce parlement et au sein de tous les bâtiments publics afin qu'ils consomment moins et mieux l'énergie et des solutions techniques existent comme l'éclairage LED évidemment le building management system ou la climatisation solaire et des mécanismes de financement sont également disponibles pour accompagner de tels projets d'amélioration énergétique alors que le gouvernement parle de fournir des installations plus nombreuses et de meilleure qualité ça aussi je l'ai noté pour promouvoir l'excellence dans le sport nous ne pouvons ignorer que beaucoup de jeunes de jeunes joueurs de foot doivent encore s'acquitter d'une somme et je l'ai vérifié pouvant aller jusqu'à 450 tropis de l'heure pour utiliser certains terrains relevant de la Mauritius Sports Council l'idée de mettre en place des pistes cyclables à la section 49 cette idée est évidemment louable j'ai pour ma part passé 15 ans de ma vie à Lyon où les voies cyclables et les vélos publics en location sont devenues pratiques courantes mais encore une fois avec l'approche pragmatique avant de mettre en place des pistes cyclables ne faudrait-il pas commencer par avoir des voies tout simplement praticables et là je ne parle pas forcément de nos autoroutes généralement en bon état mais surtout de notre réseau routier secondaire combien de nos routes et nous en souffrons de nous aussi sont trop souvent trop étroites endommagées ou chaoteuses à un autre niveau et sur un sujet beaucoup plus grave plus alarmant actualité oblige monsieur le président c'est ce même pragmatisme dont nous devons faire preuve pour protéger nos ressortissants et nos frontières alors qu'une crise sanitaire mondiale frappe à notre porte soyons donc pragmatiques et offensifs face à ce nouveau virus avant de conclure monsieur le président je veux dire à cette auguste assemblée que malgré nos divergences malgré nos différences j'ai envie de croire que ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise l'intérêt de notre population de notre pays de notre diaspora et des générations futures doit être constamment notre priorité et encore plus dans ce contexte d'urgence économique et écologique et surtout ne nous déconnectons pas de la réalité au quotidien des mauriciennes et des mauriciens car ils attendent de nous que nous soyons à leur écoute dans une démarche dans un cadre de démocratie participative et surtout et ça plusieurs des habitants de la circonscription numéro 1 surtout les jeunes attendent de nous que nous soyons exemplaires dans la façon dont nous allons confronter nos idées ici dans cet hémicycle et évidemment notre pays notre population attend de nous que nous soyons des accélérateurs du changement un changement vers une société plus juste plus durable et plus égalitaire soyons donc nous-mêmes le changement que nous voulons voir je vous remercie monsieur le président merci